On peut juste commencer en prenant refuge. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique de la générosité des autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique de la générosité des autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique de la générosité des autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Oui, juste pour commencer c'est peut-être qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, je voulais dire juste pour le travail qui est à faire entre les deux week-ends je suppose qu'il y a des personnes nouvelles qui sont inscrites nouvellement au PEBA à ce module qui n'était pas inscrit auparavant qui viennent par exemple de la découverte du bouddhisme c'est le premier module du PEBA que vous faites bienvenue donc il y a aussi des auditeurs libres exceptionnellement on a ouvert cette session aux auditeurs libres souvent la session surtout quand c'est des discussions on les réserve aux étudiants du PEBA donc pour les nouveaux étudiants je suppose que c'est clair pour vous le processus ce qu'il y a à faire etc aussi le travail qu'il y a à faire à la maison il y a des grilles à remplir parce qu'on ne l'a pas présenté comment ? non parce qu'en fait je pense que avec Françoise on a on a fait une session au début du PEBA donc en fait il y a deux ans qu'on a commencé ce PEBA là ici donc qui a expliqué en fait le fonctionnement et donc ce que Françoise a fait je pense elle vous a envoyé un email elle vous a renvoyé à l'enregistrement sur internet il y a un enregistrement vidéo qui explique tout le fonctionnement donc vous vous référez à cet enregistrement ou si vous avez des questions si vous ne l'avez pas regardé que vous avez des questions on vous demande à Françoise qui est dans son bureau et donc entre deux sessions on vous donne du matériel donc il y a des grilles dans lesquelles vous enregistrez les méditations tous les jours ainsi que la conduite éthique le service et donc il y a aussi des questions qui sont posées et qui est comme comme un travail en fait à rendre à rendre avant le week-end oui devoir à la maison j'ose pas trop utiliser l'expression ça fait un peu scolaire pour le prochain week-end et donc les gens qui suivent le PBA et qui veulent valider le module il y a aussi une évaluation à la fin et donc l'évaluation du module et pour valider le module en fait il y a certains critères il y a des critères de présence et il y a des critères aussi il faut avoir rendu tous les devoirs donc les devoirs ne sont pas notés donc c'est pas éliminatoire rien n'est éliminatoire tout est inclusif et donc cette fois-ci un peu pour comme devoir un peu à la maison j'ai préparé il y a beaucoup de questions il y a pas mal de questions mais en fait ces questions je les ai préparées moi aussi je trouve on a déjà du matériel on a du matériel sur internet moi j'ai accès à ce matériel de PBA qui est déjà fait dans la FPMT dans d'autres centres etc donc il y a pas mal de PBA il y a pas mal de questions d'évaluation etc et moi je puise là-dedans aussi c'est pas moi qui invente tout et il y a pas mal de questions mais bon ne vous effrayez pas le but de ces questions c'est aussi de vous faire réviser le contenu de ce qu'on a fait donc c'est un peu fait pour ça donc vous faites ce que vous pouvez mais bon je pense que si vous voulez vraiment réviser ce qu'on a fait les questions elles vont vous aider justement à ça c'est un peu le but d'intégrer un peu la connaissance donc n'ayez pas peur même s'il y a beaucoup de questions vous faites de votre mieux aussi en ce qui concerne la méditation donc Françoise elle prépare comme d'habitude une fiche donc soit qu'elle envoie par internet et les personnes qui n'ont pas internet peuvent voir Françoise parce qu'elle peut aussi imprimer ça et donc sur la feuille il y a toujours écrit donc les questions du devoir à rendre et aussi quelle méditation on fait quelle méditation vous êtes censé faire tous les jours donc la méditation tous les jours ça c'est un peu si vous vous avez déjà une pratique et que vous faites la méditation tous les jours ça compte aussi en principe on compte 20 minutes de méditation tous les jours mais bon ça dépend de vous évidemment 20 minutes c'est pas beaucoup mais c'est à vous de voir et là ce que je pensais ce que je conseille pour la méditation donc si vous voulez revoir un peu faire des méditations comme on a fait un peu aujourd'hui à midi et hier à midi dans ce style là un peu pour quelque chose un peu de pratique pour essayer de voir dans votre propre expérience de quoi on parle quand on parle de la perception de l'esprit etc donc vous pouvez utiliser ces méditations ou vous en inspirer pour revoir le contenu du cours et aussi ce que je pensais bien c'est de revoir les méditations du Lam Rim parce qu'en fait la base c'est toujours ça on revient toujours l'essentiel c'est le Lam Rim donc vous pouvez faire les méditations sur l'esprit sur le modèle de ce qu'on a fait donc toutes les sessions sont sur internet et vous pouvez aussi donc s'il vous plaît reprenez le Lam Rim donc la Masopar Impotché met vraiment l'accent sur le Lam Rim en conseillant aux gens même ils demandent aux gens de faire le Lam Rim par exemple sur un an de retraite et faire tout le Lam Rim et même si on n'est pas en retraite restricte souvent il dit aux gens faites du Lam Rim tous les jours et de cette façon vous pouvez revoir tous les thèmes du Lam Rim sur un certain nombre de mois donc par exemple si vous décidez que vous commencez maintenant et que vous comptez par exemple 9 mois ou 10 mois ou un an et donc divisez ce nombre de mois en 3 et donc vous décidez les premiers par exemple 3 mois je vais faire les méditations sur l'individu de capacité inférieure puis les prochains sur l'individu de capacité intermédiaire et ensuite les individus de grande capacité et donc vous divisez votre Lam Rim et vous reprenez les thèmes qui ont trait à chaque à chaque niveau c'est clair donc vous avez les fichiers de ça donc si vous avez des problèmes avec ça si vous ne savez pas comment faire ou n'importe quoi vous pouvez m'en parler on verra voilà est-ce qu'il y a des questions là-dessus on parlait de forum le forum il y est il y était mais ça fait longtemps qu'on n'y a pas été sur le forum c'était Giseline qui était bien active le forum on a parlé d'un forum sur internet le forum a été ouvert ça c'était avant l'été et en fait le forum il doit toujours être là c'était toi Jeff qui l'avait ouvert oui c'est Jeff qui avait ouvert le forum et donc on s'en est servi un petit peu moi je me rappelle qu'il y avait quelques échanges et depuis en fait moi ça fait longtemps que je n'y suis pas allée donc les gens qui sont intéressés par le forum qui sait comment y accéder Giseline oui Myriam aussi tu sais y aller oui mais tu ne saurais pas le dire donc tu peux demander à Giseline les gens qui sont intéressés après à 5h vous demandez à Giseline parce que Giseline elle était un peu active à un moment donné peut-être qu'elle a laissé tomber parce qu'elle s'est retrouvée un peu seule Jocelyne pardon à Jocelyne je ah pardon Jocelyne oui Jocelyne oui Jocelyne d'accord d'accord je voyais qu'elle ne répondait pas trop elle devait se demander c'est moi ou ce n'est pas moi elle parle à qui pardon Jocelyne d'accord d'accord bonne question parce que je me rappelle tu étais intéressée mais je ne t'y ai jamais vue pourtant tu étais inscrite ah tu ne sais pas y aller d'accord bon ben tu demandes à Jocelyne d'accord maintenant c'est clair tout le monde sait qui c'est Jocelyne ok donc sinon je crois que ça s'est éclairci non ? depuis hier les choses se sont un peu éclaircies une chose que je veux dire je vais essayer de ne pas trop parler comme ça peut-être on peut faire des questions aujourd'hui je vais essayer de ne pas trop parler mais une chose donc je voulais enfin une chose ou deux oui à la fin de la dernière session quand on a été manger il y en avait plusieurs d'entre vous qui étaient un peu perdus et qui disaient mais on a refait la même chose pourquoi on a revu le même matériel en fait le matériel qu'on a vu on a vu les perceptions directes et ensuite on a parlé des perceptions initiales à la vérité directe et donc il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont dit mais c'est quoi la différence etc donc je voudrais attirer votre attention sur le fait que ça ça vient en fait de la structure du texte que nous suivons cette présentation de l'Oric les présentations sont différentes entre le texte que nous suivons donc le texte racine de Pourbouchok donc le texte on ne l'a pas donc on en a expliqué hier parce qu'il y a beaucoup de débats mais donc Valérie elle a retiré elle a travaillé elle a retiré les définitions et l'essentiel et donc ça c'est le texte de Pourbouchok la présentation la table des matières le plan est différent entre ça par exemple et ce livre là vous voyez donc la présentation de ce livre vous l'avez par exemple à la page 235 du livre donc vraiment la lecture complémentaire que l'on conseille c'est ce livre si vous pouvez le si vous l'avez si vous pouvez le lire la première partie c'est une introduction c'est plus facile et une fois que vous avez intégré ça à peu près à l'intérieur c'est le commentaire de la Thierry Mpoche il y a beaucoup de détails donc il y a des détails à la limite il y a plus de choses que ce que l'on va voir donc il y a certains détails vous n'avez pas besoin de tout lire si vous trouvez que c'est compliqué vous ne comprenez pas trop où ça va vous le laissez de côté mais il y a beaucoup de choses qu'on évoque ici et qui sont bien expliquées bien détaillées dans le livre si vous pouvez si ce livre vous le trouvez trop difficile ce n'est pas abordable essayez de lire vous pouvez lire le transcrit de Dagpur Mpoche qui est bien tu peux le montrer voilà l'esprit ses fonctions qui est beaucoup plus facile d'accès donc c'est aussi une bonne lecture et si vous regardez la table des matières en fait ici le commentaire commence par les perceptions directes donc quatre perceptions directes ensuite les cognitions inférentielles si vous voyez par exemple si vous comparez à ce tableau donc ici ça commence les perceptions directes quatre ensuite les cognitions inférentielles ensuite subséquentes et ensuite donc correctes les suppositions correctes les consciences inattentives les doutes et les cognitions fausses la différence c'est que nous on a commencé par nous on a commencé par division en deux vous voyez bien ce tableau il suit la présentation de Probouchok division en deux donc les perceptions initiales avérées et les perceptions initiales non avérées et c'est à partir de là que la présentation elle se fait à partir de là dans le livre de la Thierry Mboucher en fait la présentation c'est d'abord les quatre perceptions directes ensuite inférentielles et tous les autres les perceptions avérées et non avérées viennent beaucoup beaucoup plus tard parce qu'elles sont traitées après cette division en sept vous avez la division page 236-37 si vous avez le livre page 236-37 vous voyez la division en trois la division en deux donc dans la division en trois il y a une division après il y a la division en bipartite donc c'est là que vous trouvez les cognitions avérées et non avérées et puis d'autres conceptuelles et non conceptuelles erronées et non erronées mentales et sensorielles là c'est traité bien sûr tout ça ça se recoupe la présentation est comme ça alors que nous dans le livre dans le texte de Pobouchok donc dès le départ on a parlé des perceptions avérées et non avérées donc Valérie comme tous les traducteurs traductrices a sa propre terminologie donc elle elle insiste donc alors que souvent par exemple dans le livre on trouve conception non cognition cognition avérée ou non avérée oui d'accord mais donc Valérie a dit initial avérée et initial perception non initiale et ou non avérée donc il y a une raison pour ça je pense que la raison autant que je n'en ai pas parlé avec elle mais je suppose que c'est parce qu'elle inclut il y a des différences si on parle au niveau de Prasangika ou au niveau Cotrantika peut-être puisque la définition était un petit peu différente c'est peut-être pour intégrer ça qu'elle fait ça mais bon quoi qu'il en soit on part de cette division perception avérée et non avérée et donc si vous voyez pour juste rebalayer ce qu'on a fait à la base de la page 2 dans la perception dans les sujets elles sont divisées en deux les perceptions initiales avérées et non initiales et non avérées et donc on commence en bas de la page 2 lorsque les perceptions initiales avérées sont divisées on commence donc par les perceptions avérées quand elles sont divisées il y en a deux les perceptions initiales avérées directes et les perceptions initiales avérées inférentielles qui est ce qu'on trouve aussi dans le tableau ces deux et là qu'est-ce qu'on dit on dit les définitions individuelles les illustrations etc. seront expliquées plus tard et ce plus tard ce plus tard c'est à la page à la page 5 exact à la page 5 on arrive à dire la définition d'une perception initiale avérée directe donc c'est là qu'on commence en fait le sujet vous voyez les perceptions initiales avérées directes et inférentielles et donc pour arriver aux détails on commence à la page 5 page 5 perception initiale avérée directe donc la définition et les divisions et grand 2 si on veut ça c'est le grand 1 le grand 2 c'est la définition d'une perception initiale avérée et inférentielle qui est la page 6 et c'est ça qu'on va faire cet après-midi donc entre temps qu'est-ce qu'on a fait avant d'arriver à la page 5 en fait on a parlé des perceptions directes donc avant d'aborder le sujet des initiales avérées directes on a fait une parenthèse pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une perception directe en bas de la page 2 et donc vous voyez à la page 3 perception directe il y en a il y en a 4 donc les sensoriels à la page 3 et à la page 4 au regard du second les mentales directes donc ce qui manque un peu dans ce polycopier c'est les numéros et tout ça le plan voilà donc vous pouvez le faire enfin moi je l'ai fait moi-même tu vois donc le 1 c'est perception sensorielle directe le 2 c'est les perceptions mentales directes c'est page 4 au regard du troisième page 4 les auto-perceptions directes et au regard du quatrième page 5 au regard du quatrième les perceptions yogiques directes dans les 4 types de perceptions directes et donc dans la dans le numéro 1 les perceptions sensorielles directes il y avait des divisions division 5 d'après les 5 sens et puis une division en 3 parce que toutes les perceptions directes sont divisées en 3 directes oui sensorielles directes sont divisées en 3 pas toutes les directes les sensorielles directes sont divisées en 3 donc il y avait un peu de confusion en disant oui mais on a refait la même chose la différence c'était quoi c'était initial avéré alors oui quelle est la différence donc après il y a quelqu'un qui a posé la question on a parlé là à quelques-uns est-ce qu'il y a des perceptions directes qui ne sont pas initiales avérées alors il y a un micro dans la salle parce que la première c'est des perceptions directes et la deuxième c'est les perceptions directes initiales avérées mais c'est pas tout à fait la même chose est-ce qu'il y a des perceptions directes qui ne sont pas initiales avérées bon avérées on va dire enfin c'est alors des perceptions directes qui ne sont pas avérées alors micro Emmanuel c'est Emmanuel ok il faut me dire si je me trompe par exemple des perceptions consécutives elles ne sont pas initiales avérées enfin pourquoi et bien justement parce qu'elles suivent des perceptions initiales avérées parce que c'est le deuxième moment c'est le deuxième moment ou plus deuxième ou plus conséquent consécutive en fait subséquente donc c'est des c'est ça que tu as dit tu as dit les consécutives consécutives voilà ou subséquentes d'ailleurs bon c'est pas trop difficile parce que si vous regardez à la page 3 il y a la division des perceptions sensorielles directes elles sont divisées en trois il y en a qui sont initiales avérées il y en a qui sont consécutives et il y en a qui sont machinales donc les machinales et les consécutives elles ne sont pas avérées voilà avérées qu'est-ce que ça veut dire alors avérées vrai c'est quoi la définition donc c'est bien de savoir les définitions c'est quoi une perception initiale avérée oh 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 qui sont vues par une personne qui est omniscient qui veut le micro alors une perception initiale avérée donc ici on a vu direct et inférentiel est-ce qu'on a vu ça initiale avérée c'est une perception nouvelle et infaillible donc c'est ça une perception nouvelle et infaillible et on a dit en fait que et donc c'est une perception avérée et dans l'enseignement on a dit quelque part que quand on a donné cette définition on a dit que les trois termes disaient qu'elles voulaient dire quelque chose ces trois termes en fait ils donnaient la limite de ce que c'est une perception initiale avérée donc on a dit que donc perception ça veut dire que quelque part Géchelle a expliqué ça exclut les facultés sensorielles parce que ça c'est par rapport à une certaine école parce que à l'époque quand ce système avait le jour c'était en Inde et donc en Inde il y avait des écoles de philosophie diverse qui faisaient des affirmations diverses et donc certaines devaient dire que les sens les facultés sensorielles elles-mêmes elles pouvaient être avérées et réaliser leurs objets et donc c'est pour contrer ça on dit c'est une perception c'est-à-dire c'est un type d'esprit de conscience c'est pas quelque chose de physique ça ça élimine donc certaines croyances ça c'est pour la perception après on dit initiale avérée elle doit être initiale donc qu'est-ce que ça élimine ? ancienne qu'est-ce que ça veut dire ancienne ? initiale oui ça veut dire les anciennes donc ça veut dire c'est le premier instant ça élimine les perceptions subséquentes ou consécutives qui suivent d'accord et le troisième c'est infaillible infaillible comment ? ça élimine les perceptions machinales machinales erronées infaillibles qu'est-ce que ça élimine ? précaires donc c'est quoi les précaires ? c'est les les suppositions correctes alors qu'est-ce que ça élimine exactement ? infaillible oui donc en fait c'est les suppositions correctes ou précaires les perceptions précaires c'est pas les machinales en fait c'est les suppositions correctes ou précaires c'est ça que ça élimine le problème c'est qu'on n'a pas étudié qu'est-ce que c'est ces suppositions correctes ou précaires donc on va voir cet après-midi on va continuer là on a vu les perceptions directes avérées maintenant on va voir les perceptions inférentielles avérées les perceptions inférentielles en fait c'est c'est quelque chose qui est conceptuel mais c'est quelque chose qui est aussi infaillible infaillible ou irréfutable ça veut dire que c'est une cognition ou une perception qui réalise son objet tel qu'il est qui réalise l'objet et donc il est on a dit donc direct inférentiel attend là je m'en mêle je crois parce que si c'est inférentiel en fait c'est conceptuel si c'est inférentiel pourquoi j'ai mis ah oui direct et inférentiel et donc en dépendant d'une raison d'un signe une conscience bon Géchela va l'expliquer mais une perception inférentielle ça veut dire c'est une perception qui connaît son objet son objet c'est un objet qui est caché c'est pas un objet qui peut être qui peut être abordé par une conscience ou une perception directe parce qu'une perception directe un objet qui est manifeste une perception directe peut l'aborder mais un objet qui est caché il peut être inféré inféré ça veut dire quoi ? déduction oui déduit c'est pas direct mais c'est inféré par une raison par une raison valide valable correcte et donc par une raison correcte on va inférer c'est ce qu'on a dit en dépendance d'une raison ou d'un signe on va inférer une certaine connaissance qui n'est pas abordable directement donc Géchela va sûrement parler mais c'est comme je ne vais pas commencer à parler de ce qu'il va dire mais juste pour vous donner une idée déjà vous serez à peu près c'est là qu'on utilise par exemple des syllogismes c'est à dire des signes je ne vais pas m'y mettre des signes en fait qui indiquent quelque chose un des exemples qui est donné pour une perception inférentielle c'est par exemple dans la maison du voisin il y a du feu parce qu'il y a la fumée en voyant la fumée la fumée est une raison ou un signe correct pour inférer la présence de feu donc je ne vois pas le feu directement donc ce n'est pas direct mais je connais je connais la présence du feu je sais qu'il y a du feu donc c'est avéré c'est infaillible ça veut dire cette cette compréhension elle est concordante elle concorde avec les faits donc elle est avérée elle n'est pas directe elle est conceptuelle et j'y arrive par l'intermédiaire d'un raisonnement par l'intermédiaire d'un signe correct parce que là où il y a de la fumée il y a du feu donc ça c'est un exemple il est caché inférentiel avéré indirect c'est indirect oui mais je ne sais pas si c'est synonyme parce qu'indirect ça doit être plus indirect ça ne doit pas correspondre complètement donc ça on va le voir donc on ne va pas trop s'y pencher parce que de toute façon c'est ce qu'on va voir autre il y a une autre chose que je voulais vous dire et puis c'est la dernière après s'il y a des questions on va voir hier c'était quand c'était à la pause Geshe-la était arrivé à parler comment un concept est erroné erroné donc la perception conceptuelle ou représentative veut dire que l'on prend une image générique ou un concept pour la chose elle-même elle est erronée elle n'est pas exacte donc là aussi il y a différentes traductions Valérie dit elle est inexacte ou alors elle est trompeuse je crois donc alors après il faut se mettre d'accord sur les termes souvent on dit erronée ça dépend donc une conception est erronée par rapport à l'objet qui lui apparaît par rapport à ce qui apparaît mais elle comprend son objet avec justesse à travers la généralité du signifié ou à travers une représentation qui est une généralité de ce qu'elle représente de ce qu'on comprend par exemple là quand je vois le feu je comprends qu'il y a du feu par exemple c'est conceptuel j'ai une image mentale du feu cette représentation elle comprend l'objet avec justesse mais elle n'est pas exacte elle est erronée par rapport à ce qui apparaît parce que l'image mentale n'est pas le feu et aussi quand je vois l'image mentale souvent je regarde l'image mentale tout en regardant l'image mentale je crois que je vois l'objet lui-même c'est comme ça que par exemple on peut se faire des histoires dans sa tête en repensant par exemple à la dispute qu'on avait eue avec quelqu'un on peut se rejouer l'histoire et on peut se mettre en colère et en vouloir à la personne par rapport à une image mentale alors qu'il n'y a absolument personne mais en fait on prend l'image mentale pour la chose elle-même et à partir de là on va générer par exemple la colère le ressentiment etc. et on va être dans le même état tout simplement parce que c'était comme si on était en présence on reproduit la chose donc c'est une représentation donc le caractère erroné les consciences représentatives ou consomptuelles sont erronées pas envers l'objet qu'elles comprennent et dans lequel elles sont engagées mais envers l'objet qui leur apparaît donc il y a une bonne explication de ça en note à la page 43 du livre de la Thierry Mpoche à la page 43 il y a une note de Bruno qui est le traducteur français je pense donc il explique bien ce ne sont pas bon ce ne sont pas des consciences fausses après on verra par exemple les perceptions fausses dans la perception fausse la perception fausse la perception fausse est fausse par rapport à l'objet dans lequel elle s'engage la perception fausse elle s'engage dans un objet qui n'existe pas comme par exemple l'appréhension du soi des personnes ça c'est une conscience fausse ou par exemple appréhender à avoir une image mentale des cornes d'huile de lièvre c'est quelque chose de faux parce que l'objet n'existe pas ou alors appréhender une montagne enneigée et la voir bleue donc tout ça c'est faux parce que l'objet n'existe pas tandis que la conscience conceptuelle ou représentative la perception représentative elle n'est pas fausse par rapport à l'objet dans lequel elle s'engage par exemple le feu elle est juste elle est fausse elle est erronée par rapport à ce qui lui apparaît l'objet apparaissant c'est pour ça qu'on dit que toutes les consciences toutes les consciences ou les perceptions conceptuelles représentatives sont erronées par rapport à leur objet l'objet apparaissant c'est toujours ça que ça veut dire vous pouvez lire donc là ici à la page 43 c'est bien expliqué la pensée conceptuelle est défectueuse en ce qu'elle s'illusionne sur la nature de l'objet qui lui apparaît et aussi en ce qu'elle ne restitue pas son objet dans toute sa richesse mais elle ne se trompe pas nécessairement sur son objet de compréhension donc ça veut dire que des perceptions ou des consciences conceptuelles même si elles sont erronées par rapport à ce qui leur apparaît elles peuvent reproduire elles peuvent servir c'est un moyen de connaissance valide avéré comme dans le cas où je comprends qu'il y a du feu et c'est quelque chose d'avéré je vais pouvoir appeler les pompiers c'est important même si je ne l'ai pas vu directement sur la base d'un signe ou d'une raison correcte et donc tout ça je pense que Geshe va l'aborder c'est sous la forme d'un syllogisme on utilise des syllogismes qui sont des raisonnements par exemple dans la maison du voisin il y a du feu c'est la thèse approuvée pourquoi ? parce qu'il y a de la fumée donc voilà c'est juste une introduction d'accord est-ce que vous avez des questions? il y a des soupirs oui il faut revoir tranquillement vous avez tout ce qu'il faut et bon ouais c'est ça et c'est après avoir digéré un peu le matériel que les questions vont surgir oui le micro il faut le micro parce que il y a des gens qui suivent derrière la caméra là à l'intérieur dans la petite boîte et comme ça ils vont vous entendre ça marche alors c'est juste une question par rapport à la définition de la perception en fait on a à la page 2 au chapitre 2 premièrement la définition d'une perception est un connaissant ou ce qui connaît est-ce que pour moi c'est pas clair du tout est-ce que vous pourriez donner une illustration qui permette de voir ce que c'est la perception par rapport à quelque chose qui est connaissant parce que pour moi connaissant je me dis c'est une personne qui connaît mais ça peut pas être ça un connaissant ou ça c'est quoi la définition d'une perception est un connaissant ou ce qui connaît c'est ça parce que moi j'aurais tendance à penser que c'est le contraire c'est-à-dire parce que je suis connaissant je perçois des perceptions je perçois des choses alors que là on semble dire que la perception c'est la même chose que le connaissant c'est-à-dire ici un connaissant ça veut pas dire la personne on pourrait dire une connaissance on pourrait dire une connaissance on pourrait dire j'essaie de retrouver là dans mes notes des perceptions des visites ou ce qui est connu alors ça veut dire conscience ici la définition d'une perception j'essaie de retrouver mes notes parce que c'est bien d'avoir un objet nécessairement une conscience un sujet les sujets définition alors qui est un sujet un phénomène efficient qui est doté de son objet respectif donc donc ici on fait la division en personne perception ils sont expressifs donc on parle des personnes ensuite on parle le second c'est les perceptions il y a deux parties la définition et la division donc oui donc la définition d'une perception donc le son donc la définition d'une perception un connaissant ou ce qui connaît ce qui connaît Rigpa c'est pour traduire Rigpa parce qu'en fait en tibétain il y a trois termes Lo Rigpa Shepa et en fait Lo elle a rendu Valérie c'est des synonymes donc Lo elle a traduit par perception Rigpa elle a traduit par connaissant et Shepa elle a traduit par esprit par exemple dans le livre de la Thierry Poche vous allez voir que c'est différent Lo c'est cognition Rigpa je ne sais pas comment il a traduit si vous voyez ça dans le livre ici vous l'avez à la page la page 33 l'équivalent la cognition la conscience et la connaissance sont synonymes donc Lo il a traduit la conscience donc perception pour Valérie Rigpa il a traduit par connaissance elle elle a traduit par connaissant et Shepa l'esprit il a traduit par cognition il a traduit par esprit mais en même temps Valérie à ce moment là elle a dit on peut dire perception esprit connaissant conscience ça se réfère à l'esprit donc quand on dit un connaissant ce n'est pas une personne c'est ce qui connaît c'est-à-dire la conscience ou la perception tout ça c'est des synonymes ce qui est clair et connaissant voilà donc après ça c'est un peu oui si vous lisez des livres différents vous allez voir c'est pour ça que c'est bien d'avoir le tibétain logique pas je ne sais pas ça dépend tu vois par exemple Valérie elle dit elle n'accepte pas connaissance elle veut elle veut elle veut pas utiliser connaissance elle utilise connaissant mais par exemple il y a d'autres termes par exemple Abhisamayalamkara qui correspond à ce que je traduis par exemple je le dis parce qu'il y a des gens qui lisaient moi dans Abhisamayalamkara par exemple je traduis connaissance et il y a des traductions où ils disent connaisseur par exemple dans le quatrième chapitre qu'on étudie dans le Péba la traduction qui a été utilisée c'est connaisseur donc tout ça après c'est des choix de termes on peut dire connaisseur mais c'est pareil un connaisseur ça ne veut pas dire une personne quand on entend connaisseur on pense à une personne mais dans le cadre dans lequel on parle ici on parle tout de l'esprit de la conscience c'est simplement on prend des mots différents pour des termes équivalents en tibétain pour faire l'équivalent en tibétain ok est-ce qu'il y a d'autres questions oui tu veux prendre le micro s'il te plaît vous faites transiter le micro aussi juste je ne veux pas te couper la parole mais si vous avez des questions pour Géchela peut-être qui prendra le temps à la fin s'il y a des questions on peut les mettre sur le bureau de Valérie oui Géchela a parlé de perception visuelle directe d'une fleur et d'une perception juste consécutive une perception mentale mais je ne comprends pas très bien parce que quand on regarde une fleur donc on peut très bien ne pas avoir de pensée conceptuelle en regardant la fleur on ne l'identifie pas tout de suite donc on a quand même donc on a une perception visuelle et l'instant d'après on peut se dire tiens c'est une fleur et là on a une perception conceptuelle on peut donc à mon avis avoir les deux en même temps je ne comprends pas très bien parce que ce n'est pas ce qui a été dit en fait non je ne pense pas qu'on puisse avoir les deux en même temps ce qui est expliqué c'est aussi expliqué dans le livre Géchela l'a expliqué aussi ce matin la façon dont c'est décrit en tout cas chez les les érudits Géloukpa vous le trouverez ici aussi dans le livre c'est que ils disent le continuum le continuum de perception directe sensorielle par exemple de la fleur la conscience visuelle directe d'une fleur donc c'est une perception sensorielle directe ce continuum lorsqu'il cesse lorsque la conscience directe sensorielle cesse il y a un très bref moment de perception mentale directe mais donc on dit que cette perception mentale directe est trop brève pour être reconnue par des êtres ordinaires donc ça veut dire que pour nous sûrement qu'elle est machinale elle est inattentive et elle est suivie d'une perception conceptuelle donc représentative de la fleur c'est à dire que s'en suit un concept de la fleur c'est ça qui est décrit c'est clair et donc lorsqu'on parle des perceptions lorsqu'on parle des perceptions directes sensorielles donc ça on en a mais lorsqu'on parle des perceptions directes mentales en fait dans les textes c'est ce que dit à Geshe-la aussi il y a deux cas de perceptions directes mentales un c'est une c'est ce très bref moment qui suit une perception sensorielle directe et avant que la perception représentative conceptuelle arrive avec le concept de fleur entre les deux il y a un très bref moment de perception mentale directe de la fleur mais c'est tellement bref que pour nous en fait ça passe inaperçu l'autre exemple de perception mentale directe dont il a parlé c'est les clairvoyances donc les clairvoyances il y a c'est expliqué ici dans ce livre le détail de certaines clairvoyances par exemple les clairvoyances de voir l'esprit de quelqu'un de lire dans l'esprit de quelqu'un donc ça serait une perception mentale directe ou la la clairvoyance de voir les vies passées futures ça serait aussi une perception mentale directe après il y a des discussions là j'ai vu un peu par exemple à la fin j'ai lu un peu lorsqu'il parle des perceptions des cognitions fausses il y a une petite discussion sur le rêve qu'est-ce que c'est dans le rêve c'est quel genre de conscience par exemple quand on rêve c'est le mental donc c'est mental c'est mental c'est direct ou c'est conceptuel c'est pas conceptuel c'est pas conceptuel autofabriqué oui en fait normalement en général on dit que les perceptions d'un rêve sont des perceptions mentales représentatives donc conceptuelles c'est ce qu'on dit après apparemment il y a une discussion il se pourrait que certaines soient des perceptions mentales directes donc il y a des débats là-dessus et donc j'ai vu justement que lorsqu'on parle des cognitions fausses à la page 159 et 160 là on dit que il parle justement la conscience du rêve la question de savoir si les consciences du rêve sont conceptuelles ou non conceptuelles et débattues en général les gens pensent qu'elles sont conceptuelles mais il semblerait que la mathongrapa et dit que certaines d'entre elles sont non conceptuelles non prémonitoire mais bon est-ce que prémonitoire ça veut dire direct ? oui c'est peut-être la clairvoyance d'accord sinon il y a aussi quelque chose qui m'est passé à l'idée je me suis dit je pourrais vous le dire mais maintenant c'est parti d'accord fabriquer quelque chose oui pardon oui le micro oui le yoga du rêve et donc oui de fabriquer quelque chose il faut que ça soit vert oui allo donc je disais que peut-être je ne sais pas je n'ai aucune idée mais j'ai lu vaguement qu'il y avait possibilité dans un travail supérieur d'orienter son sommeil vers des rêves particuliers de ne pas attendre l'aléatoire du rêve oui de contrôler les rêves et d'utiliser les rêves par exemple pour faire des pratiques donc à ce moment-là s'il y a une anticipation dans s'il y a une anticipation oui c'est les batteries peut-être les piles il n'y a plus de piles il n'y a plus de piles ou quoi ? ça ne marche pas ? vous voyez ? il est rouge mais si vous appuyez ça ne vient pas au vert oui ça doit venir d'accord allez-y je répéterai oui donc s'il y a si anticipation s'il y a d'anticipation alors quoi ? ouais et alors oui donc c'est une question c'est une question oui ici Jeff ici Jeff merci merci moi j'ai envie de parler effectivement de ce qui se pratique en yoga c'est le nidra c'est le nidra yoga c'est le sommeil conscient on n'oriente pas du tout les rêves les rêves apparaissent on est conscient du rêve et c'est vrai qu'il se pourrait que le rêve soit juste on puisse voir certaines choses réelles voilà donc je tiens à rectifier de ce côté là c'est du rêve conscient exactement comme quand on est conscient de son sommeil c'est la même chose après il y a peut-être des pratiques différentes aussi par rapport aux rêves mais on ne les oriente pas dans le sommeil conscient c'est direct c'est ça aussi que je voulais rajouter à voir il faut réfléchir une dernière chose parce que c'est l'heure et que je la vais attendre juste une précision je voulais faire sur on a parlé de l'autoperception comment elle a traduit Valérie auto-perception auto-perception donc Gisela peut parler de ça une chose qui est importante de savoir l'auto-perception il y a des écoles qui l'acceptent il y a des écoles qui ne l'acceptent pas vous verrez ça aussi dans le livre une chose qu'il faut savoir c'est que ces auto-perceptions d'après les écoles d'après ceux qui affirment l'existence des auto-perceptions ce ne sont pas des perceptions ce ne sont pas des perceptions des consciences séparées des autres c'est on peut dire chaque perception chaque type d'esprit ou de perception de conscience a une partie d'elle-même qui est auto-perceptive on peut dire c'est intégré dans la conscience donc Gisela n'a pas précisé parce que bon quelque part on pourrait se dire mais qu'est-ce que c'est encore il y a tout ce type d'auto-perception en plus en fait ces auto-perceptions elles sont comme auto-intégrées d'après ceux qui qui affirment leur existence elles ne sont pas séparées des consciences chaque conscience a une partie auto-perceptive en fait qui réalise la conscience elle-même c'est important de garder ça à l'esprit on va arrêter là merci et on prend quelques minutes de l'intervalle voilà